Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des moustiques et des huiles essentielles qui peuvent nous aider à créer un répulsif naturel. Si jamais vous souhaitez donner un petit coup de main à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Dans un premier temps, on va discuter des moustiques, qui sont des insectes volants présents partout dans le monde. Ils sont particulièrement abondants dans les zones humides et les environnements chauds. Comme vous l'avez certainement déjà entendu, seules les femelles piquent, car elles ont besoin de sang pour obtenir les protéines nécessaires au développement de leurs œufs, tandis que les mâles, eux, se nourrissent principalement de nectar. Les piqûres de moustiques se présentent généralement sous la forme de petites bosses rouges et enflées avec une pointe blanche au centre. Elles peuvent provoquer des démangeaisons, des rougeurs et une sensation de brûlure sur la peau. Les moustiques sont généralement plus actifs à l'aube et au crépuscule, bien que certaines espèces puissent être actives tout au long de la journée. Ils sont attirés par plusieurs facteurs, notamment le dioxyde de carbone, le CO2 que nous expirons, la chaleur corporelle et les désubstances chimiques qui sont présentes sur notre peau. Lorsque le moustique pique la peau, il injecte généralement de la salive dans ce processus. Cette salive contient des substances anticoagulantes qui forcément empêchent le sang de coaguler, ce qui facilite le processus de sucion du moustique. Et c'est cette salive qui déclenche généralement la réaction allergique et les démangeaisons. Chez certaines personnes, le système immunitaire va considérer la salive du moustique comme une substance étrangère et va réagir en libérant de l'histamine, une substance chimique inflammatoire. Ce qui va provoquer des rougeurs, des gonflements et des démangeaisons autour de la piqûre du moustique. La question que l'on va maintenant se poser, c'est quelles sont les molécules qui repoussent les moustiques ? Il en existe un bon nombre, maintenant il faut choisir entre les molécules de synthèse et les molécules naturelles. Vous trouverez des molécules de synthèse efficaces dans un grand nombre de produits industriels. Et pour finir, les molécules naturelles. Vous l'aurez deviné, c'est vers les huiles essentielles que l'on va principalement se tourner. En général, on va choisir des huiles essentielles qui sont bien tolérées par la peau et qui vont contenir en quantité suffisante des molécules comme le citronélale et le géraniole. Les moustiques détestent ça. Et pour ça, quoi de mieux que les huiles essentielles de citronnelle de Ceylan, de Calyptus citronnée et de géranium bourbon. Avant toute chose, cette synergie ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec avec une capacité d'au moins 40 ml. Ajoutez-y 50 gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Ceylan, 50 gouttes d'huile essentielle de géranium bourbon, 50 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronnée. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 30 ml d'huile végétale de noisette. Attention, pour l'huile végétale, ce sont des millilitres, pas des gouttes. Si jamais vous n'avez pas de grands flacons, assemblez dans un premier temps le tout dans un récipient et répartissez votre mélange dans plusieurs flacons. Comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre ou vos flacons. Si vous cherchez une formation aux huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur Sanitas-Arte.com. Et pour son utilisation, appliquez quelques gouttes sur les parties de votre corps qui sont exposées, ainsi que votre visage en restant à l'écart des yeux et de la bouche. Soyez modéré. Nul besoin de se tartiner le corps avec une centaine de gouttes. Une dizaine, voire une quinzaine devraient largement suffire. C'est une opération que vous pouvez répéter toutes les heures et de préférence uniquement quand vous entendez les moustiques qui vous tournent autour. Et pour finir, voici quelques petits conseils que vous pouvez suivre, qui personnellement m'ont aidé à ne pas être trop embêté lorsque je vivais en Asie. Ils vous permettront d'éviter d'attirer l'attention de ces petites bêtes. Au plus vous allez augmenter votre activité métabolique, que ce soit avec du sport ou de longue digestion, plus vous allez rejeter de CO2, plus la chaleur de votre corps va augmenter. Et comme je vous l'expliquais en début de vidéo, les moustiques aiment la chaleur corporelle, le CO2 et les odeurs fortes, y compris celles de la sueur. Donc de préférence, restez au calme en soirée et essayez de ne pas manger trop lourd. Ceux qui ont voyagé dans des pays à grande population de moustiques ont certainement déjà entendu un dicton du genre sweet blood good blood, qui veut dire selon les croyances locales qu'au plus vous allez manger sucré, au plus vous allez attirer les moustiques. Bref, n'hésitez pas à vous laver les avant-bras et les pieds régulièrement avec un savon neutre. On évitera les parfums et les gels douches trop odorants. Le plus raisonnable sera aussi de couvrir la plus grande surface de peau possible, avec des pantalons et des chemises longues. Choisissez de préférence des vêtements légers si vous avez trop chaud pour éviter les transpirations excessives. Et si jamais vous avez malgré tout été piqué, j'ai sorti une vidéo récemment sur le sujet qui devrait apparaître sur votre écran. Sinon, vous trouverez un lien dans la description. Très bien, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, ça fait déjà beaucoup d'informations à digérer. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de partager cette vidéo. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres, dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.